Les échecs dans nos investissements, les échecs dans nos différents projets et même dans notre vie au quotidien sont des situations qui malencontréusement nous bloquent, comme on pourrait le dire. Est-ce vraiment le cas? Bon, je ne pense pas. Il faut juste voir l'échec comme un simple retour d'information de nos différentes actions. Et dans cette vidéo, les gars, je vais vous partager des techniques puissantes que j'ai connues, que je mets en application pour me permettre de faire face à ce qu'on pourrait appeler l'échec. Si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on en parle tout à l'heure. Salut à toi! Si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, sache que je suis Noël Cossier, je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Ma vision est de fédérer une communauté de bâtisseurs et d'investisseurs qui va investir ensemble pour qu'on soit beaucoup plus fort, parce que c'est ensemble qu'on est beaucoup plus fort. Sûr, on peut faire des choses, mais quand on est ensemble, on arrive à faire encore de meilleures choses. Saches qu'ici, également, on parle de business, d'opportunités d'affaires, d'investissement et aussi de développement. Et donc, si ce sont aussi des thématiques qui te disent, tu peux aussi profiter pour toujours t'abonner et, pourquoi pas, partager. Et n'oublie pas, attivons la cloche de notification. Les gars, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, de l'échec. Oui, pourquoi l'échec? Parce que l'échec, c'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes. Nous avons connu tous, nous continuons de connaître, nous essuyons constamment les échecs, les difficultés s'existent toujours. Mais le seul problème derrière, c'est comment arriver à gérer ces difficultés-là? Et c'est de ça qu'il y a la question dans cette vidéo. Alors, je veux que tu saches une chose, si tu as peur d'échouer, c'est que tu as déjà échoué. Alors, les gars, dans cette vidéo, je vais vous partager trois techniques puissantes que j'ai connues, que je mets en application depuis un bon moment, qui m'aident à faire face pour affronter tous types de difficultés ou même tous types de situations difficiles. Alors, c'est quoi exactement ces techniques? Je t'en partage trois, comme je te l'ai dit. Et la première technique que je vais te partager ici pour faire face à toute situation difficile, c'est de rester calme. Vous voyez, cette technique, elle est beaucoup plus à court terme. C'est vrai, elle n'est pas aussi évidente. Parce que tout le monde n'a pas le tempérament calme. Tout le monde n'est pas calme face à des situations. Raison claquée, c'est une technique. Beaucoup de personnes ont tendance à réagir sur le coup lorsqu'un problème surgit, une situation surgit. Non, ce n'est pas la meilleure manière de le faire. Il faut rester calme. Manger un tempérament chaud, mais j'ai appris à le faire. J'ai appris à développer cette habitude-là. D'ailleurs, surtout que lorsqu'une situation surgit, je reste toujours calme. Pourquoi? Parce que j'ai compris que dans notre cerveau, lorsqu'on est profondément bouleversé, le néo-cortès qui nous permet de réfléchir et prendre des décisions ou de raisonner se bloque. Donc, lorsque tu es en face d'un problème ou d'une situation difficile, prends la peine de te détendre. Il faut respirer profondément et détends-toi. Cela ne te permet pas tout de suite de résoudre les problèmes, mais tu verras plus tard les effets que cela produira. Lorsque tu es soucieux, lorsque tu es en colère, lorsque tu fais face à une situation vraiment qui te dépasse, prends la peine de te calmer. Il y a de fortes chances, si tu réagis sur le coup, de prendre une mauvaise décision ou même de dire des choses qui ne seront pas forcément trop sensées. Prends la peine de te calmer et de mieux appréhender la situation avant de te décider. Moi, dans mon cas, c'est ce que je fais au quotidien. Et pour ça, ma femme me connaît très bien et même mes collaborateurs. Lorsque nous sommes en face d'un problème, je ne m'affole pas du tout. Et souvent même, certains viennent pour dire, ah, monsieur, vraiment, il faudrait qu'on fasse ça, pour ne pas qu'on soit bloqué ici. Je leur dis simplement, calmons-nous, réfléchissons à une meilleure situation. Je vous ai dit, nous avons une plateforme, par exemple, qui permet la convertibilité des crypto-monnaies. OK, les monnaies numériques, pour ceux qui ne savent pas. En monnaie fiat, en soft, en francs CFA et tout. Et pendant le développement, nous avons connu pas mal de difficultés, pas mal de problèmes. Mais cela ne nous arrête pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on a développé, nous tous, cette manière de faire-là. De rester calme, quelle que soit la situation. Et de réfléchir afin de trouver la meilleure stratégie pour pouvoir débloquer le problème. Et je pense que les gars, ça, c'est une stratégie vraiment intéressante qui peut aider beaucoup de personnes. Il ne suffit pas de réagir à chaud, lorsque l'on est en face d'une difficulté ou d'une situation. Il faut prendre la peine de se calmer, de mieux appréhender le problème et ensuite de prendre la décision. Donc, ça, c'est la première technique. La deuxième technique, les gars, c'est de se tenir au fait. Lorsqu'un problème surgit, il faut se tenir au fait. Ça ne sert à rien de se parpiller, de chercher là où il n'y a pas de problème. Il faut se concentrer sur la situation. Ça peut être une erreur de ta part. Ou même une erreur venant d'autres personnes qui ont un effet sur toi. Tu n'as pas besoin de t'affoler. D'ailleurs, il n'y a pas de mal à communer des erreurs. Elles sont inévitables. En revanche, ce qui est impardonnable, c'est de ne pas tirer des leçons. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, lorsqu'une situation surgit, focalisez-vous. Concentrez-vous sur le problème pour mieux comprendre la situation avant d'agir. Et lorsque vous faites cela, vous allez voir que non seulement vous arrivez à prendre une meilleure décision, et mieux, vous arrivez à anticiper une aggravation probable. Donc, prenez donc la peine de rester focalisé sur le problème. Tu n'es pas voulu des papiers. Tu n'es pas cherché ailleurs le problème. Concentrez-vous et cherchez à résoudre le problème pour passer la difficulté. Ça, c'est la deuxième technique. La troisième et la dernière technique que je trouve la plus intéressante, c'est de chercher le positif en toutes circonstances. Cette technique est meilleure pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle vous donne la force. Et elle vous permet même de dominer la difficulté ou même le problème avant même d'en faire face. Chaque difficulté resselle en elle une meilleure situation à venir. Ça, il faut le savoir. Et je pense que c'est en ces termes que l'écrivain allemand, Joran Volgang, disait en ces termes, « Tout est difficile avant d'être facile. » Lorsque vous êtes en face d'un problème, cherchez le positif dans chaque situation et profitez pour tirer des leçons. Tel est l'un des secrets pour s'améliorer et pour réussir. Les difficultés ne surgissent pas pour nous bloquer, pour nous freiner ou pour détruire notre vie, comme on pourrait le croire. Bien au contraire, elles viennent pour nous enseigner et pour nous instruire. Lorsque vous êtes en face d'une situation, il faut donc prendre la peine d'affronter chaque difficulté, chaque situation avec conviction qu'elle resselle d'une probable leçon à tirer. Alors, les gars, voilà simplement, il y a aussi l'impide, trois techniques puissantes que j'applique qui m'aident énormément à faire face à tous types de difficultés. Et j'espère que les trois techniques partagées, les gars, vous aideront à vous aussi faire face à tous types de difficultés lorsque vous serez confrontés à un problème. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, les gars. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez aussi des idées, n'hésitez pas à les partager. Je me ferai un plaisir de les lire aussi et aussi de les partager comme d'habitude à l'ensemble de la communauté. Merci encore, les gars. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, les gars.